Bonjour mes chers, c'est maîtresse Maline de l'équipe Saboura.net Alors après avoir parlé de la phrase, aujourd'hui on va parler l'un des constituants essentiels de la phrase C'est le GNS, le groupe nominel sujet Alors la phrase se compose de deux constituants Le GNS, groupe nominel sujet, et le GV groupe verbal Le GNS fait l'action exprimée par le verbe C'est un constituant essentiel, si on le supprime, on détruit la phrase Dans la phrase, le GNS peut être formé d'un nom propre Exemple, Tunis, Sophie, Bob Il peut être formé d'un nom commun La maison, la maîtresse, mes amis Ou bien il peut être formé d'un pronom personnel Je, tu, nous Le GNS peut être formé aussi d'un groupe de mots Par exemple, le chien de nos voisins C'est un GNS Le GNS, groupe nominel sujet, est souvent le premier dans la phrase Exemple J'habite près de l'école Ici, G apostrophe, c'est le sujet Le groupe nominel sujet, le groupe nominel sujet Le GNS peut être aussi placé à la fin de la phrase Exemple, sur le canapé s'installe mon père Le GNS ici, c'est mon père Il est placé à la fin de la phrase Le GNS n'est pas toujours placé à côté du verbe Exemple, maman, fière de mes résultats, m'embrasse fortement Le GNS, c'est maman Et le verbe embrasse Le GNS peut être placé après le verbe Comme dans les questions Exemple, allons-nous partir en vacances ? Dans tous les cas, le verbe s'accorde avec son sujet On peut voir plus de détails sur l'accord sujet-verbe Dans d'autres vidéos Pour ça, vous pouvez visiter notre site web www.sabola.net